L'inspecteur de l'éducation, j'ai l'occasion d'avoir mon diplôme. Personne ne peut le faire, mais j'ai une certaine expertise. Ce que j'ai dit dans le système, c'est que je ne sais pas ce problème. Je disais qu'il y avait des problèmes dans le système éducatif sénégalais. Alors, si depuis Jomsien, on parle de Jomsien, mais si j'ai fait une investigation historique, bien avant Jomsien, il y avait cette volonté de dire qu'il n'y a pas d'éducation. Jomsien en Thaïlande, c'est l'éducation pour tous. L'État a pris des engagements. Nous avons des droits qui sont gratifiés par rapport à des droits. Quand je disais que c'était en 2000, en 2022-2023, 2023-2024, il y a des exclus du système. On n'a pas d'éducation. Ça pose problème. Il y a des bailleurs qui sont accompagnés le système. Tels que l'USAID, l'UNICEF et d'autres acteurs, et l'État même dans le cadre du paquet. Je te disais que l'État a toujours une mission régalienne d'assurer l'éducation de ses enfants. Certes, le concours des tiers peut être. Il n'y a personne qui ne peut pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation pour l'État. Mais il y a des exclus du système. Il y a des problèmes. Le pire problème, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Les écoles, les classes passerelles. Pourquoi des classes passerelles ? Parce qu'il y a un village où on recrute les enfants. Souvent, si on n'a pas d'enseignement, ils ont gelé ces créations-là. Les enfants, ils n'ont pas d'éducation. Ce n'est pas normal. Mais ça, c'est ça. Il n'y a pas d'éducation. Alors, si on a fait ça, il y a des ONG et des organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF qui accompagnent avec ces exclus du système créer les classes passerelles. Et dans ces classes passerelles, il y avait ce qu'on appelle les facilitateurs qui ne sont pas payés par l'État, mais plutôt par ces ONG-là. Alors, l'SAED s'est retirée. Parce que je ne sais pas, un partenaire technique et financier, n'a pas d'éducation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, que tu veux gagner le principal, le Djem Tamba. Mais tu ne peux pas dire la flèche, ou le moteur, mais si tu n'as pas d'éducation, tu ne peux pas le dire. Pourquoi tu veux gagner le Djem Tamba ? Quand un partenaire financier, ta campagne, à partir d'un certain moment, les capitales d'affaires, il faut porter ça à l'échelle. Il faut l'engagement de l'État et il faut qu'il y ait des recrèques. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a dans le système. Ce que vous savez, c'est que vous avez fait partie de mon cœur parce que le système, nous sommes venus au cœur, nous sommes venus au cœur, les hommes, nous devons dire que nous devons les hommes et les hommes Nous devons dire des choses et des choses politiques, je ne sais pas. Et des discours soi-disant institutionnels. Qu'est-ce que c'est un discours institutionnel ? C'est de dire la vérité. Et souvent, je me disais, c'est de dire la vérité. Qu'est-ce qui a pris sa robe ? C'est de dire la vérité. Qu'est-ce qui a pris sa robe ? Qu'est-ce qui a pris sa robe ? C'est de dire la vérité. C'est de dire la vérité. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus, non seulement l'U.S.A.D. s'est retiré, mais l'UNICEF s'est retiré. Nous sommes venus à la maison. L'État a fait la crème, il ne peut pas sortir, il n'y a suffisamment d'enseignants, il y a des exécutifs systèmes. Il y a encore plus d'exécutifs. Il y a encore plus d'exécutifs. C'est la loi d'orientation. J'ai une deuxième loi d'orientation en 91, après l'année blanche de 88. Mais mieux, quand il est venu, en 2004, il a créé la loi sur l'obligation scolaire. Mme Khalabi, il n'y a pas d'école. Si il n'y a commencé, il n'y a pas d'école. Si nous avons d'école, nous sommes venus porter plainte à l'État. En Belgique, ce dôme, trois ans, tous les parents, tous les écoliers, l'État a été plainte. Il n'y a pas d'engagement, quand il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'engagement. Pourquoi les parents ne sont pas d'engagement ? J'ai ouvert cette classe. Les enfants ne sont pas de maternité. D'un enfant ne sont pas d'enfant du château. Elle ne sait pas quoi d'enfant. Il y a 17%. Ils ont apporté dans leur livre sur la qualité des enseignements et apprentissages c'est important pour moi. Je suis historien de formation, inspecte l'éducation, toute histoire-là. C'est à la science d'éducation. Alors, taux de pré-scolarisation. S'il y a beaucoup d'éléments d'entre vous, les TBS. Les taux de pré-scolarisation sont 10%. Et le taux de disparité, il suffit de vous donner à l'endroit. Il y a 1%. Les enfants sont tous les petits. Il y a un groupe qui s' 걱정is. On a fait des recherches en neurosciences. Vous voyez qu'on a dit des enfants africains. Ils ont une grande désastre. Ils ont des enfants des enfants. Après l'enfant africain, quand ils se font, ils ne l'ont pas écoutée. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne l'ont pas écoutée, ils ne lont pas écoutée. Ils ne lont pas écoutée. Mais quand ils se font, ils ne lont pas écoutée. Dans sa réaction circulaire primaire, l'enfant des troubats est très écoutée. Il faut juste le faire, c'est qu'ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne lont pas écoutée de la crèche. Alors l'enfant africain, il y a 2 ou 3 ans, bien vrai qu'il ne l'a pas écoutée, mais il va sombrer. parce que vous n'avez pas de force, il n'y a aucune structure de prise en charge de la petite enfance. Vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de force. Alors vous n'avez pas de force, 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 vous n'avez pas de force. Il y a des structures de prise en charge. C'est ce que Wad avait compris. C'est ce que vous avez compris. Et quand il a venu à la case de tout petit, lui c'était à un niveau stratégique. C'est nous qui l'avions opérationnalisé avec Souleimane Nuro et Marguerite Diaye. Donc c'est décollé. Alors, si nous sommes 17%, nous avons un document de planification, nous devons avoir 50% de TBPS. En 2025, en 2025, ou en 2035, il y a un problème. Nous avons un problème. Nous ne pouvons pas dire ce qu'il n'y a pas de force, mais nous ne pouvons pas dire ce qu'il n'y a pas de force. Il y a un problème.